Caroline Aigle était pilote de chasse, la première affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'air. Et à Guyancourt, la première dénomination féminine de voix et d'équipement mis en place par la commune depuis 2010. On a la parité depuis 2010, ça c'est une vraie volonté politique depuis cette époque-là, mais on n'a beaucoup à rattraper. Nous allons ouvrir deux salles d'art martiaux très prochainement. Nous avions fait la demande avant les Jeux Olympiques de Tokyo à Clarisse Akbenienu de bien vouloir nous prêter son nom et elle l'a accepté. C'est très bien d'avoir aussi cette diversité de noms de femmes. L'une des dernières dénominations que nous avons faites était celle de Terouane de Méricourt sur le maï des saules. Vendredi 17 septembre, Guyancourt a signé la Charte Européenne d'égalité hommes-femmes. La commune a deux ans pour respecter ses engagements divers comme une sensibilisation auprès des jeunes. L'impact sur la carrière d'agent public mais aussi pour la vie locale des Guyancourtois. Je crois très fortement par exemple dans la scolarisation des enfants de moins de trois ans. Pour plein de raisons, pour leur sociabilisation, pour leur scolarité bien évidemment, mais aussi parce que c'est un levier puissant pour permettre notamment à des femmes de reprendre une activité professionnelle. On souhaite également maintenir ce nombre de places en crèche important pour une ville de notre strata. Et ça aussi, ce sont des leviers puissants. Guyancourt organise chaque année le Temps des femmes, un mois d'animation, d'activité et d'exposition. La commune espère donner rendez-vous d'ici deux ans pour évaluer les résultats. Merci. Merci.